Et nous continuons notre parcours de l'alphabet avec aujourd'hui la lettre « sa mère ». Attention, prononcez bien « sa mère ». Et pas « sa mère ». C'est pas « sa mère » à lui ou à elle, rien à voir. Si vous voulez, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir le nom de la lettre, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est pas « sa mère ». C'est « sa mère ». D'accord ? Alors, le « sa mère », comme son nom l'indiqué, c'est le son « s ». Et nous allons voir ensemble, tout de suite, le petit récapitulatif de l'alphabet, comme d'habitude. « Aleph », « bet », « gimel », « dalet », « hei », « wav », « zain », « chet », « tet », « yud », « kaf » et « chaf ». « Chaf sofit », « lamed », « mem », « mem sofit », « nun », « nun sofit », « sa mère ». « Sa mère », c'est le son « s », tout simplement, qui est utilisé quand on en a besoin. C'est pas une lettre qui fait partie de la syntaxe ou de la morphologie des verbes ou des adjectifs. C'est le son « s » quand on en a besoin. Alors, attention, petite difficulté avec cette lettre. Une fois n'est pas coutume. Il y a une autre lettre qu'on verra plus tard, qui est l'avant-dernière lettre, qui se prononce parfois comme le « sa mère ». Donc, à l'oreille, ça peut parfois induire en erreur pour l'orthographe. Ce n'est pas la seule lettre qui se lit « s ». Il y en a une autre qu'on verra. Et puis, il ne faut pas confondre sa graphie avec le même « sofit » que vous voyez là. Regardez. C'est assez… ça ressemble. Sauf que le « sa mère » peut se trouver à n'importe quel endroit d'un mot. Alors qu'on avait vu que le même « sofit », d'accord, se trouve qu'à la fin d'un mot. Donc, si vous avez cette lettre au milieu, au début, là, vous n'avez aucun doute, c'est le « sa mère ». Mais après, si ça se retrouve à la fin, donc, ne confondez pas le même « sofit » et le « sa mère ». Mais nous allons voir sa différence. Donc, vous voyez, avec nos deux typographies différentes, on voit un petit peu comment il se présente dans les textes. Alors, comme ceci ou comme cela, d'accord ? Normalement, toutes les typographies font bien attention de bien le différencier avec le même « sofit » en le faisant très très rond. Voilà, il est très très rond, « sa mère ». Mais il y a des typographies plus anciennes qui vont vous induire un peu en erreur, puisque, regardez, si je dessine devant vos yeux ébahis le même « sofit », il avait cette tête à peu près. Hop, hop et hop. Il ressemblait à ça, le même « sofit », vous vous rappelez ? Sauf que le « sa mère » va avoir une petite différence, puisqu'il va être comme ceci, et ça va être cassé. Et c'est ça, la différence entre le même « sofit » et le « sa mère ». Il ressemble à ça. Un peu de coloriage, ça détend. Essayez ça chez vous, vous allez voir. Vous faites de la peinture aussi, c'est bien aussi. Pour décompresser et reprendre une leçon d'hébreu de manière totalement apaisée. Le « sa mère », c'est ça, et c'est le son « s ». Mais vous allez voir que dans des typographies modernes, là on va prendre par exemple une capture d'écran du site du journal quotidien Haaretz, que vous connaissez peut-être. C'est un journal classé plutôt à gauche en Israël. Ce journal Haaretz, ici, et vous allez voir pas mal d'occurrences de cette lettre « sa mère ». Et vous allez voir que dans les typographies modernes, on ne peut pas se tromper, il est très 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 rond, ce « sa mère ». Par exemple, le mot « hasidra ». Voilà, on prend du vert, c'est parti. « Hasidra », la série. « Hasidra ». Voilà, « saf ». Regardez, « saf ». Ça commence par un « sa mère ». Là, on a par exemple un « sa mère » et un même « sofit » pour bien les différencier. « Sfarim », les livres « sfarim », avec le « sa mère » au début, et le même « sofit » à la fin. « Sof », la fin, justement. « Sof », ça commence par un « sa mère ». « Sport », le « sport », ça commence par un « sa mère ». Et j'en cherche d'autres, j'en cherche d'autres, il y en a plein. Vous allez voir, par exemple, ici, les gros titres, on y voit mieux. « Métoseï », grave, des avions de chasse. « Métoseï », « s » de son « s ». « Bessouria », en Syrie. Voilà, le « sa mère » est ici. Ici, c'est un « même » ou un « sa mère ? » C'est un « même », attention. « L'ohamim », ici, c'est un « même » « sofit ». Donc, c'est pas bon. Je l'enlève. « Sohnout », voilà. « Assad », « Bachar el-Assad », voilà. « La sohnout », « abessessim », « les bases ». Il y a deux « sa mère », ici. Vous pourrez vous amuser à trouver les autres. Voilà, il y a encore le mot « soft » qui veut dire la fin. Avec un « sa mère », ici. Tiens, « honnès », un viol. C'est pas très gai. Alors, comment s'écrit-il ce « sa mère » en cursive ? Très simple. Alors là, franchement, j'espère que vous savez faire des beaux cercles. C'est ce qui nous attend. Je prends mon petit stylo, du rouge cette fois-ci, et je fais un rond, un haut, tout simplement. Bon, ben voilà, vous savez faire des hauts. Attention, soyez restés dans les lignes. Voilà, la différence entre le « sa mère » et le « même » « sofit », c'est que le « même » « sofit », n'oubliez pas, il fait ça. Sauf que le « sa mère », il fait ça, sans la petite queue. D'accord ? Bon, ben voilà, vous savez faire des cercles, je vous fais confiance. Tout de suite, la lecture de la lettre « sa mère ». Alors, comme je vous ai dit, le « sa mère », c'est le son « s ». Eh bien, vous prenez toutes les voyelles qu'on connaît, et vous mettez le « sa mère » avec les voyelles qu'on connaît, et puis ça va faire ceci. On regarde ensemble ça. Ça, ça. Les quatre, nos trois « a ». C'est, 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 nos trois « e ». S, notre « e » muet, notre « cheva ». Le « e » muet, on connaît déjà le nom, c'est « cheva ». Après, on apprendra les noms des voyelles, ne vous inquiétez pas. On les apprendra, c'est plus pratique de les nommer, comme il y a plusieurs « e », plusieurs « a ». Voilà, c'est mieux de les nommer, donc on les apprendra plus tard. Sous, sous, so, 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 et si. On commence notre liste de mots du jour. On lit ensemble, sous, ca. D'accord ? Et le « e », on ne le prononce pas, évidemment, puisqu'il est à la fin d'un mot, et puis il n'est pas vocalisé. Donc, sous, ca. Après, on a sous, s, sous. Alors, sous, ca, vous… Comme ça, ça veut dire aussi, par exemple, la cabane du maître nageur à la plage. Ça se dit aussi sous, ca. Donc, on a sous, qui veut dire un « cheval », sous. Et au pluriel, sous, sim. Vous vous rappelez que « im », c'est la marque du pluriel en hébreu. Masculin. On verra au féminin. Ça fait appel à une lettre qu'on n'a pas apprise encore. Sous, sim. Des chevaux. Sa, ki, n. D'accord ? Le « nun », à la fin, le « nun sofit », que vous voyez à la fin, n'est pas vocalisé, il se prononce en « e » muet. Sa, ki, n. Sa, ki, n. Qu'est-ce qu'on fait du « yud » ? Évidemment, il n'est pas vocalisé. Il indique le « i » d'ailleurs. Il indique le son « i ». Ça veut dire un couteau. Ma, z, le, g. Ma, z, le, g. Et si je vais vite, ça fait « ma, z, le, g ». « Maz, le, g », ça veut dire une fourchette. On va faire tous les couverts, là, vous allez voir. Sa, ki, n, ma, z, le, g. Et « kaf ». « Kaf », c'est la lettre « kaf ». Mais je ne sais pas si je vous avais dit que ça voulait dire une cuillère. Ça veut dire aussi la paume de la main. « Kaf ». D'accord ? Donc « kaf », une cuillère. Ensuite, nous avons le mot « s ». C'est un « e » muet. « S ». « Vi-von ». « C'est-vi-von ». « C'est-vi-von », c'est une toupie. « C'est-vi-von ». « Ous-vi-von ». Voilà, si vous voulez vraiment mettre l'accent, c'est comme ça que ça se dit. « Kos ». « Kos », c'est un ver. Vous connaissez peut-être à Pessah les « arba kosot », les quatre verres qu'on boit pendant le céder. D'ailleurs, le mot « céder », on commence par un « samer ». « Kos », un ver. « Matos ». « Matos ». Le samer à la fin est « u » muet, donc il se lit « s ». « Matos », qui veut dire un avion. « Sous-la-me ». « Sous-la-me ». « Sous-lam ». « Sous-lam », c'est une échelle. Et on le voit dans la Bible, quand Jacob voit une échelle, avec des anges qui montent et qui descendent. Vous connaissez peut-être ce passage de la Bible, et bien c'est le mot « sous-lam » qui est utilisé dans ce passage qui veut dire une échelle, tout simplement, et qui, je crois, apparaît qu'une fois dans la Bible. En tout cas, c'est de là que vient le mot « échelle ». « Sa-bonne ». « Sa-bonne ». « Un-savon ». Eh oui, c'est un mot totalement transparent. « So-le-la ». « So-le-la ». Je suis obligé de dire « les » ici, même si c'est un « e » muet, parce que je ne peux pas dire « so-la ». « So-la », ce n'est pas possible. Donc je suis obligé de marquer les deux lamedes en y allant petit à petit « so-le-la », qui veut dire une batterie. « So-le-la ». Une batterie ou une pile. « Na-si-re ». « Na-si-re ». « Un prince ». « Na-si-re ». Et au féminin, « Ne-si-re ». « Na-si-re ». « Une princesse ». « Na-si-re ». Ensuite, nous avons le mot « gas ». D'accord, on passe un peu du côté poétique, qui fait rêver. « Na-si-re », « Na-si-re ». « Un prince, une princesse ». « Gas », qui veut dire « grossier », « vulgaire ». Je suis désolé, c'est des mots qui font appel à des lettres qu'on a apprises. « Gas », qui veut dire « grossier ». Et puis, on a peut-être besoin parfois d'utiliser ce mot. Ça peut vous servir. « Gas », à ne pas confondre avec « gam ». Vous avez vu ? C'était ça, en fait, l'idée. C'était de vous mettre le « samer » et le « mème ». Voilà, il y a des mots comme ça qui se ressemblent. Mais attention, ne lisez pas, ne confondez pas le « samer » et le « mème ». Donc « gas » et « gam ». « Gam », ça veut dire « aussi ». On continue avec le mot « sémel ». « Sémel », un symbole. « Sémel », c'est un symbole. « Sémel ». Ça ressemble d'ailleurs. « Symbol », « sémel ». « Sale », ça ne veut pas dire « sale ». Ce n'est pas assez « sale » ou c'est propre. « Sale », ça veut dire « un panier ». « Sale », un panier pour faire les courses. Ensuite, nous avons une phrase connue. « Si-man-tov » ou « ma-zal-tov ». « Si-man-tov » ou « ma-zal-tov », c'est une chanson. Donc « si-man », ça veut dire « un signe ». C'est un bon signe et une bonne chance et une bonne étoile. D'accord ? « Si-man-tov » ou « ma-zal-tov ». « Si-man », ça veut dire « un signe ». D'accord ? Ça commence par un « samer ». Ensuite, il y a deux mots encore qui se ressemblent ici. Regardez. On a le mot « agam ». « Agam » qui veut dire… Non, pardon, je me suis trompé. Vous avez vu ? Même moi, je me trompe. « Agas » et « agam ». « Agas » qui veut dire « une poire ». Et « agam », « un lac ». D'accord ? Rien à voir. Mais voilà, c'est deux mots qui se ressemblent. Il ne faut pas les confondre. « Agas », « agam ». Ensuite, le mot « sabba » qui veut dire « un grand-père ». On avait vu « abba ». On n'avait pas vu « ima ». Si on avait vu « ima », « ima la mère ». D'accord ? « Abba le père », « ima la mère ». Et « s'abba le grand-père ». Et comment on dit « la grand-mère », vous le saurez plus tard, puisque ça fait appel à une lettre qu'on ne connaît pas encore. Et la dernière phrase, puisque c'est une phrase. « Annie, je l'ossovel ». « Annie, Annie, l'ossovel ». « Je ne supporte pas ». « Annie l'ossovel ». C'est comme ça qu'on dit « je ne supporte pas ». Donc si vous ne supportez pas quelqu'un, vous pourrez dire « Annie l'ossovel ». Je ne supporte pas. Et si vous ne supportez pas de ne pas savoir tout l'alphabet, eh bien, vous regarderez la suite de ces vidéos avec grand plaisir. Je vous conseille donc de relire tout ce qu'on a fait et de voir la vidéo secondaire pour une lecture plus approfondie. Et en même temps, vous ferez vos petits exercices d'écriture. Allez, bonne chance. Benoît !